... Nous venons de boucler les assises de la propriété et du cadre de VIA Barnier qu'on a organisées en marge de la journée mondiale du nettoyage. Et nous avons depuis le samedi 19 engagé un intense travail de terrain. C'est-à-dire qu'on est parti dans les quartiers, rencontrer les acteurs de quartier pour échanger avec eux, pour avoir un plan de gestion du cadre de vie et un plan de gestion des déchets à l'échelle des quartiers. C'est ce qui nous a permis, lors des ouvertures avec le ministre Abdou Karim Fafonor, de lancer la plénière d'ouverture et aujourd'hui on est en train de clôturer ces assises. Nous avons pensé que c'est vrai, c'est utile d'avoir des plénières, mais c'est aussi utile d'avoir une démarche de terrain parce que c'est les acteurs qui devront s'approprier de la stratégie et le mettre en œuvre au niveau des quartiers. Nous avons une large participation des imams, des délégués des quartiers, des présents de conseils des quartiers et surtout des professionnels du secteur. Et en marge de ces assises, nous avons également fait du reboisement. Je rappelle que, bien sûr, la reforestation du territoire national, un des piliers forts du programme du président de la République, est important. C'est un élément du cadre de vie et nous avons tous aussi les autres fonctions que peuvent jouer des arbres, un espace verdoyant dans une commune. Cette campagne-ci que nous menons concernera 1300 à 1400 arbres. Nous remercions le ministre de l'Environnement de nous avoir accompagnés. L'objectif, c'est 2000 par an. Ça fait 10 000 arbres en 5 ans. Et surtout, la difficulté majeure, ce n'est pas de planter, c'est d'entretenir. Et vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 5 agents de la brigade verte qu'on a mis en place. Et je profite de l'occasion pour dire aussi qu'on a inauguré la Maison de l'Environnement et du Développement Durable ici à Barnier. Son rôle sera triple. D'abord, éducation environnementale dans les écoles avec la création d'espaces verts, dans nos écoles d'une part. D'autre part, lutter contre l'érogation côtière en portant le plus important projet de notre mandat, à savoir le relogement des populations impactées par l'avancement de la mer. Nous avons déjà bouclé les études, les appels d'offres de la première phase qui concernent 114 logements sur financement de la Sénélec. Dans le cadre RSE, répondre à l'appel du président en Sénégal propre, sans déchets et une reforestation du territoire national dans le cadre d'espèces du territoire de Barnier.